Alors, ce que je veux retenir de ce que vous venez de dire, c'est que le problème se situe donc au niveau de la conversion. C'est-à-dire que si vraiment on n'est pas converti, on ne peut pas recevoir cette parole qui dit qu'on n'est plus lié. Effectivement. Alors, comment savoir qu'on est vraiment converti? Très bonne question, ma soeur. Et le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15, verset 20, Il dit, méfiez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au fond d'eux, c'est-à-dire de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur parler en langue, à leur don de prophétie, à leur miracle, à leur fruit. Et ces fruits sont dans Galate. L'amour. D'abord, l'amour pour Dieu, l'amour pour la vérité. Comment savoir qu'on est converti? Eh bien, on va commencer à aimer la vérité, même si c'est dur. Amen. Voilà. Deuxièmement, on va commencer à aimer les gens. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre, mais avant, je détestais les gens, mais maintenant, malgré moi, je les aime. On t'insulte, tu bénis. Ce n'est pas toujours facile. Hein? Je dis, mais c'est-à-dire, mais j'ai changé. Mais avant, tu vas commencer à te dire, mais quand mon mari m'insultait, avant, je répondais. Mais aujourd'hui, je le regarde, je souris. Alléluia. Waouh. La joie. On te critique. On te... Enfin, tu pleures, c'est vrai. Et tu as la joie, quand même. La paix. Avant, quand tu entonnais les mauvaises nouvelles, tu étais excité, tu étais tout agité, mais tu entends les mauvaises nouvelles. Mais que Dieu soit béni. Et d'ailleurs, ce changement-là, ce sont les autres qui vont le constater. Je dis, mais tu as changé ma soeur. Tu vois, non? Voilà. Oui. Je suis désolée de monopoliser la parole. Non, pas de problème. Alors, je parlais justement du changement. Comment expliquer que d'une personne à une autre, le changement se fait, soit très, très rapidement, dès que la personne accepte le Seigneur, et le changement se fait pour l'autre personne de façon progressive. Comment expliquer cela? Ok, très bonne question. En fait, le problème, c'est toujours au niveau de la conversion. Et vous avez des gens qui fréquentent les assemblées, comme là. Ils entendent le même message que tout le monde. Mais ils ne vont pas le comprendre de la même manière. N'est-ce pas? Et parce que les cœurs ne sont pas forcément disposés de la même manière. Voilà. Et il y en a, ils sont disposés. Et ils vont recevoir la parole et être changés par le Seigneur rapidement. D'autres, qui ont encore des soucis, ils ont encore plein d'autres choses, tout ça. Et puis, ils vont repartir tels qu'ils sont venus. Mais comme ils sont sincères dans leur démarche, Dieu, en son temps, il va se révéler à ces gens. Voilà. Tu vois? Voilà. En fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, la base, la conversion. Tout s'est situé au niveau de la conversion.